Les bibliothèques qui portent leur regard vers l'avenir se doivent d'intégrer au maximum les enfants dans leurs activités. Il est essentiel de trouver des moyens de les familiariser avec le fonctionnement de la bibliothèque et de les intéresser au monde du livre. Et pour cela, un bon moyen est de mettre sur pied des projets en partenariat avec les écoles, des projets ayant évidemment pour but de faire sortir les élèves de leur classe pour les amener à découvrir l'univers de la bibliothèque. Le bénéfice premier de ce genre de démarche est évident. Les élèves qui auront participé à des visites ou à un projet connaîtront le chemin, pourront donc l'emprunter à nouveau et pourquoi pas y conduire d'autres personnes. La bibliothèque peut bien sûr les aider à améliorer leurs résultats scolaires avec la mise en place d'aides aux devoirs et aux exposés, mais elle est aussi là pour développer chez eux le plaisir de la lecture, qui passera par des présentations de livres et des séances à voix haute. La première chose à faire sera donc de repérer les écoles dans le rayon d'influence de la bibliothèque, de prendre contact avec les enseignants et de discuter avec eux d'un planning et du contenu des visites. Toutefois, monter un projet en partenariat avec une école est une démarche longue, et la première difficulté que vous rencontrerez sera de tout simplement convaincre les professeurs de sa pertinence. Monter un projet en partenariat avec une école est une démarche longue, et la première difficulté que vous rencontrerez sera de tout simplement convaincre les professeurs de sa pertinence. En effet, il n'est pas forcément facile pour un enseignant de faire sortir sa classe ou de faire appel à un intervenant, ne serait-ce qu'en termes administratifs, mais également sur le plan de la confiance. Bien souvent, il ne voit pas l'intérêt de dévier du programme scolaire, et il faudra donc faire valoir les bénéfices de votre projet. Vous devrez également le mettre en confiance par rapport à votre rôle au sein du groupe, montrer que vous êtes en mesure de gérer une classe, que vous connaissez bien leur programme, et que les objectifs de votre projet permettent de les aborder. Bon, maintenant que vous avez usé de vos pouvoirs de persuasion sur nos amis les enseignants, voyons quel genre de projet vous pouvez mettre en place avec eux. Commençons avec un exemple concret et particulièrement porteur, la classe bibliothèque. La classe bibliothèque est un projet qui permet d'intégrer une classe entière, de préférence de cycle 3, dans le fonctionnement de la bibliothèque pendant toute une semaine. Durant ce laps de temps, les enfants apprennent et exercent le métier de bibliothécaire dans la totalité de ses facettes. Ils seront ainsi amenés à effectuer toutes les tâches qui habituellement vous reviennent. Accueil du public, aménagement de l'espace et des collections, catalogage et rangement des documents, rédaction de comptes rendus, des notions variées qui s'inscriront sans peine dans leur apprentissage scolaire. Et puis, on peut difficilement rêver meilleure façon de pousser les élèves à s'approprier la bibliothèque. Bien sûr, d'autres projets peuvent être menés de manière plus ponctuelle. Par exemple, projeter un film, mettre en place un soutien scolaire, monter un prix littéraire délivré par un jury d'élèves à partir d'une sélection de livres avec intervention éventuelle des lauréats, réalisation commune d'une signalétique pertinente et adaptée, ou encore réalisation d'un recueil de comptes. L'imagination, encore une fois, sera votre meilleur guide. N'hésitez pas à vous approprier ses idées et à les adapter pour en faire germer beaucoup d'autres. Quelques rappels essentiels avant de vous lancer. Veillez à bien garder votre identité. Un bibliothécaire n'est pas un enseignant. Il peut et doit sortir du cadre éducatif. Il est très important de bien planifier le déroulement du projet, d'en décrire les différentes étapes pour que chacun puisse se situer et ne soit pas perdu. Et les rôles de chacun doivent être précisés pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour ce qui est de la prise en charge financière, si le projet implique des dépenses, un document officiel devra être signé par les autorités concernées, autrement dit la direction de la bibliothèque et la direction de l'école, afin d'en préciser les modalités. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route et surtout bon projet.